En 67, à un moment donné de ma vie, il faut que je me décide aussi de voler mes propres ailes. À la montagne de Jean-Legier, il y avait une personne qui s'entraînait avec moi, qui s'appelait Tony Rossetti, qui était à l'époque de Berthier, toute l'équipe, parce que ces personnes-là s'entraînaient avec moi, ces pratiquants-là étaient avec moi, et proches de moi. Donc Tony Rossetti, on avait beaucoup d'amitié ensemble, et donc il me dit, écoute, moi je donne des cours de yoga, des cours de danse, c'est des cours de gym, dans une salle à Vincennes, et il dit, avenue de Paris, il dit, si tu veux, je vais en parler au patron là-bas, et puis tu viens, et je vais voir la salle magnifique. En bas, tu avais tout le centre de kiné, et au-dessus, il y avait une grande salle, avec des barres d'assouplissement, des glaces et tout ça, très belle salle, un truc comme on ne voit pas souvent, même à l'autre époque, et à cette époque-là, encore moins, parce que les deux joues étaient pourris, à cette époque-là, mais bon, je décide d'ouvrir mon club là. Donc moi, partant d'un montant à Saint-Geneviève, M. Pley fait venir Maître Cazé, dont l'arrivée de Maître Cazé en 67. Sous-titrage Société Radio-Canada